Et maintenant, laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Objectif en une heure et demie, parce que le parc ferme à 18h. Trouver Louise. Trouver d'autres personnes aussi, je crois qu'il y a Jules qui m'a dit qu'elle serait là. Je ne suis pas sûr quoi j'ai marché. And now, Disney Dreams. Alors du coup, on commence par un petit Star Tour, pour remettre les idées au clair en fait. En place même, je dirais. Et peut-être qu'on trouvera un voyageur clandestin qui s'appelle Louise. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Parce qu'on cherche Louise. Louise, on t'a perdu. Où es-tu ? Où es-tu ? Elle est jeune. Movaise joueur. Là, il est 18h04, on ne veut pas partir en fait. C'est l'atroce. On va rester là et on fait la grève. On ne peut pas partir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire avant que j'oublie ? Louise va sortir un vlog sur sa chaîne. Attention, allez voir la chaîne de Louise. C'est qui, Louise ? On l'a retrouvée ! Oui ! Donc, allez voir sa chaîne. C'est Louise GL. Avec en majuscule, GL. T'as vu, je me suis bien renseignée quand même. Attention. Donc, allez voir son vlog. Parce que moi, là, pour l'instant, je ne suis arrivée qu'à 16h30. Donc, c'est un peu vide. Mais ne vous inquiétez pas, demain, t'as vu. T'inquiètes. Par contre, pour le mercredi, ça sera la chaîne de Louise, clairement. Yes ! Et abonnez-vous tous à Lou parce qu'elle fait un super travail. Je ne l'ai pas payée, promis. Donc, là, on a quitté Louise. Donc, c'est triste. C'est un petit peu triste quand même de la laisser partir comme ça. Fallait la ramener avec nous. Et du coup, là, on va se diriger vers l'hôtel. L'hôtel Explorer. Attention ! Oh là là, il marche ! Ah si, il marche ! Mais en fait, il marche tellement lentement. On ne le voit même pas. Que je ne le voyais même pas juste. Petit rond autour quand on sort, enfin, quand on rentre plutôt. Là, on a des lits. Là, on a les toilettes. Très important. Qui ne sont pas dans la salle de bain. Très important dans les Sims. On fait toujours, on sépare toujours. Donc, dans la vraie vie aussi. Le lit. Une maman. Et attention ! On a encore des lits. Ici. Avec une télé. Et la vue est banale. Mais franchement, c'est mignon. Mais on n'est que deux. Et clairement, on peut dormir toutes les 30 minutes dans un lit différent. Mais voilà. C'est sympa. C'est mignon. Donc, du coup, je pense qu'on va se laisser là. Le programme du soir, c'est trouver un bois. Trouver la piscine. Peut-être trouver un dessert. Et dormir. Pour recommencer demain. Une journée de volaille. Et tôt. Trop tard. Si le parc demain, il ferme à 20h. On va là. Oh, ma petite couette. Allez. On se dit à demain. Deuxième jour. C'est reparti. Là, nous allons au parking. On est arrivé de par là. Yes. Et du coup, on a bien mangé. Alors, la piscine était cool. Petite. Mais petite. Et vraiment, c'est une piscine qui est dédiée aux enfants. D'ailleurs, plus qu'à la détente, on va dire. Mais ça faisait trop du bien. Après, une journée aussi chaude, ça fait trop du bien. Après, le petit déjeuner, c'était bon. Il y avait rien de simple. Simple, mais efficace. De toute façon, c'est un petit déjeuner. Après, il faut dire qu'il est inclus dans l'hôtel quand même. Donc, si on veut rajouter tout ce qui est, on va dire, petit déjeuner anglais, il faudra rajouter de l'argent. Mais sinon, voilà. Et là, on part du coup au parking de Disneyland pour commencer notre journée. Il est 9h35. C'est bien. Je trouve que c'est bien. Moi aussi, c'est un peu tard. Oui, on ne s'est pas trop dépêchés. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bon. Tranquille. On va arriver pour une fois, on va arriver pour l'ouverture. Et puis, voilà. C'était le but. C'était le but. L'ouverture est à 9h30, mais on va dire que c'est 10h comme d'heure. Allez, petit birdie. Il pleut ou quoi ? Il pleut ou quoi ? Alors là, du coup, attends. Première attraction, première attraction du jour et de la matinée. Attention, attention. C'est vraiment pour commencer la journée, je suis sûr. Mais avec efficacité. Clairement. Ah, ça fait du bien. On va être bien là. Retour à la maison. On sort de BTM. C'était bon. Ça fait trop du bien. Oh là là. Ça m'avait vraiment... À la fin, il nous a fait une accélération en plus magnifique. Je pense à la dame qui était devant. Oui. Et qui a pleuré. Qui a pleuré, la pauvre. Vraiment, sa fille, vraiment pas gentille. On n'emmène pas dans maman quand elles ne sont pas capables de le faire. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, elle n'avait pas mis le masque. Donc, le trou s'est vengé. C'est vrai. C'est vrai que quand on fait BTM sans le masque, on pleure. Donc, voilà. C'est un avertissement à ceux qui ne mettent pas le masque. Et bien, quand vous faites une attraction, vous avez mal et vous pleurez. Voilà. C'est comme ça la vie. La partie trop sous-côtée du parc. Surtout pour cette attraction. Parce que je crois d'ailleurs que dans le dernier vlog à Disney, on était déjà allé faire Cazet. On y va toujours. Mais Cazet, c'est... Il y a toujours une petite place pour Cazet. Ouais, Cazet, c'est trop sous-côté. C'est Cazet. Alors, on va revoir qu'un minute. Mais même pas, tu ne sais même pas lire. Cinq minutes. La dernière, enfin presque. On est dans le bon sens. On va aller. Alors, regarde. Miaou. Alors là, on fait la queue. Enfin, on marche surtout. Ouais. Pour faire buzz. Et qu'on batte encore les records. Maman, ça ne va pas être difficile. Bon, là, il n'y a pas Louise, malheureusement, aujourd'hui. Pour revoir. Tu étais nulle hier. J'étais bien dame nulle. On affiche ton score maintenant. Ça, maintenant. On affiche le bien maintenant. Non, si, tu peux. Toi, tu ne vais plus être fière. Et on verra qui va gagner. Surtout que tu as envie de prendre ta revanche. Ouais. Donc, on verra surtout que maintenant, je t'ai dit où était le point sensible. Mais tu l'avais déjà dit, mais je ne le vois pas. Je n'arrive pas. On verra qui de nous est la meilleure. Voilà. Soit c'est Neneuil, soit c'est Nido. Voilà. J'ai honte à gagner, j'ai honte à gagner. Alors, direction le studio pour chercher soin à manger et aussi faire 15 road trip. C'est ça. On va essayer. On va essayer. On va voir. Après avoir cherché d'enfin trouver. Attends, attends. On n'est pas arrivés. On ne sait pas combien il y a de temps même. On pense avoir trouvé 15 road trip. Et je suis surexposée encore une fois. Je ne vois rien. Donc, on va bien voir. Ça a du moment ou pas. Mais je ne m'attendais pas du tout que ce soit ici. Non, c'est à peu près quand même. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aura le lac en fait maintenant. C'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je vais une photo après là. Bonjour. Alors, on sort de 15 road trip. La déception. J'avais déjà entendu dire que tout le monde était déçu. Il n'y a rien. Il n'y a encore moins qu'avant. Oui, il n'y a moins qu'avant. Mais le problème, c'est que c'est tellement dommage. Là, tout est beau. Genre, la devanture, c'est beau. L'arrivée, c'est beau. Il y a plein de détails. C'est super joli. Moi, j'adore faire un film. Et genre, il y a plein de décors trop beaux et tout. Et après, il n'y a rien. C'est le néant. Et après, ça me choque. Déjà, au moment, on n'a même pas eu le temps. Vous avez vu le voir dans la vidéo, c'est... On n'a même pas le temps de voir le personnage. On était en dernier wagon. Du coup, ça a accéléré. Il n'y a qu'une scène. Donc, en gros, on se tape une réhab. Il ne faut avoir au final qu'une scène. Moi, en fait. C'est une réhab de moi. Coup dur. Bon appétit, bisous à tout à l'heure. Et là, on avait envie de refaire buzz. Il y aura un peu plus d'attente. Mais bon, vas-y. Il est tellement beau comme ça. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Mais comme c'est beau et que toutes les cibles marchent. Et que j'ai envie de te battre, surtout. Et que oui, du coup, c'est la deuxième vengeance. Et on verra bien qui est la plus forte. Ça va. Là, on sort de buzz. Bon, elle a gagné. Mais il ne faut pas le dire qu'elle a gagné, d'accord ? Parce que là, elle ne se sent plus. Elle a carrément appelé mon père pour lui dire qu'elle avait gagné. C'est pour vous dire à quel point j'ai un niveau tellement haut que quand on gagne contre moi. Voilà, quoi. Et là, on va faire Hyper Space qui a été en panne toute la journée. Comment mourir. Ouais, donc là, c'est comment ça être un peu... Bon, il vaut mieux y aller comme ça. Il y a 15 minutes. Mais bon, vu que la plupart du temps, quand il y a écrit 15 minutes, au final, on fait quoi ? On fait 5-10 minutes. Je ne sais pas qu'il n'y aura pas grand monde. On va crier un petit coup. Il ne faut juste pas trop serrer le harnais parce qu'il y a un double harnais, en fait, dans Hyper Space. Et c'est vrai que du coup, quand on le serre trop, tu ne respires plus dans la traction. J'ai serré trop fort le harnais. Je suis tout fous. Ah ouais, là, big sensation. On a chaud. Je ne sais pas si... Mais c'était bon. Ça fait du bien. De crier un petit peu. J'ai chaud. Là, aujourd'hui, on ne recherche pas de passagers clandestins. Voilà. On a retrouvé votre bikini. Oh, mon bichini. Oh, mon bichini, Lou. Putain, j'ai oublié mon bikini. Je suis désolée. Doré. Doré. Il y en a chez H&M. On mange, on mange. On a mangé notre glace, déjà. On s'est lavé les mains. Non, alors, Lou qui mange une glace. Une vraie enfant. Un bébé. Non, non, non. Excusez-moi, mais Disneyland Paris investissait dans des putains de cornets. Non, mais c'était catastrophique. Ils se mouvent vos cornets. Moi, je ne sais pas manger une glace à l'italienne dans un bol. Non, mais c'est clair. C'est pas facile. C'est la chaleur, ça fond. Oui, ça fond vite. Puis moi, je ne sais pas manger. C'est vrai. Mais alors là, vous me rajoutez ça, c'était fini. Sur le genou. Sur le mollet. J'ai dû me laver presque tout le corps tellement j'en avais. Il est écrit partout qu'il y a 15 minutes, mais alors ça, il y a vraiment 15 minutes quand on a fait Peter Pan, il y avait vraiment 15 minutes. Mais la plupart du temps, il y a fait 15 minutes, mais au final, il n'y a pas 15 minutes. C'est 5 minutes. En fait, c'est le temps d'aller jusqu'à l'attraction et devant l'attraction, tu n'attends même pas 2 minutes et puis c'est fait. Alors, c'est parti. Bourindy. Sous-titrage Société Radio-Canada On est fatigué, mais c'était trop bien et on reviendra au plus vite. Sans masque. Sans masque. Alors là, on n'est pas près de revenir sans masque. Non, mais sinon, du coup, au Disney Village, on a pris un petit refresh à Citroën Verge pour se regarder la route. Il y avait trop de monde, alors franchement, ça ne servait à rien de filmer. Et du coup, voilà, là, on rentre. Là, on est sur le parking, c'est pour ça qu'on n'a pas les masques. Ouais, les gars. Parce que maintenant, on est à le droit dehors quand il n'y a personne autour de nous. Et là, il n'y a personne autour de nous. Donc profitons-toi pour humer un peu la vie. Ah, bisous. Il y a... la semaine prochaine. Ou pas. Si je n'ai pas de vidéo. Peut-être. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501